Le Coran c'est Calamullah, c'est une manifestation. Le Coran c'est une manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté pour son bien-aimé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Ramadan. A parler, c'est manifester. Le Coran c'est une manifestation, ça reste toujours une manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie, c'est pas une création. C'est Dieu qui te parle, c'est une manifestation. La parole c'est un attribut, c'est une manifestation. Lorsque le cœur de l'assoiffé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam brûlait d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau de la révélation, et là vous voyez l'état de la terre, en état de khouchoua, en état d'impatience. Et lorsqu'on fait descendre l'eau sur elle, elle commence à bouger, commence à s'épanouir, et là elle commence à faire pousser des choses, à faire pousser des fleurs, à faire pousser des choses vivantes. C'était ça le phénomène de la révélation. C'était ça le phénomène de la révélation. La révélation, un ange qui vient du ciel, qui vient sur la terre, c'est une rencontre entre le ciel et la terre. Donc vous comprenez pourquoi Shahar Ramadan, Shahar Mubarak, rencontre, c'est une célébration de cette rencontre entre le ciel et la terre, les anges qui descendent. C'est quoi la révélation de la récompense, etc. Si vous faites ça, la révélation de la révélation de la récompense, c'est 70 fois ou 70 000 fois. Au-delà de tout ça, c'est une célébration de quoi ? De cette rencontre entre le ciel et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'exprime d'une façon agib. Il nous invite à vraiment, il nous invite à vraiment célébrer cette rencontre-là, cette manifestation-là. Et puis, je conclue avec le message de tous les prophètes et le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le mois de Ramadan. Et le jeûne, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du jeûne, il a choisi, juste après ça, il a donné ce message-là. Plusieurs ulamas, plusieurs savants, ils ont dit que c'est le cœur du Qur'an. Et tous les ulamas, ils ont dit que c'est le cœur du message. C'est le cœur des messages prophétiques. Et lorsque ceux qui me cherchent te posent des questions à mon sujet, ou te demandent la voie pour se rendre à moi, c'est ça l'ibad, c'est ceux qui me cherchent. C'est ça l'ibad, l'ibad c'est ceux qui cherchent. Lorsque ceux qui me cherchent viennent te demander la carte, quelle route il faut prendre, dis-leur, ce n'est pas qu'ils sont caribes, qu'ils sont proches. Non, non. Mieux encore, dis-leur que je suis proche. Que je suis proche, je réponds à l'invitation de celui qui m'invite dans sa vie, dès qu'il m'invite dans sa vie. Je suis proche et je réponds à l'invitation de celui qui ouvre les portes de son cœur pour m'accepter dans sa vie, dès qu'il m'accepte dans sa vie. Dès qu'il prenne sa décision-là. Dès qu'il m'envoie cette invitation-là, je suis là. Je suis proche, je suis à vos portes. Ouvrez vos portes, je suis là. C'est le cœur du Qur'an, c'est le cœur des messages prophétiques. Tous les prophètes sont venus pour dire Dieu est proche, Dieu répond. Dieu est proche, Dieu répond. Le message satanique dit Dieu est loin, Dieu est sourd. Le message prophétique, C'est-à-dire qu'il ne vous a pas abandonné. Dieu est proche, ça veut dire qu'il ne vous a pas rejeté. Dieu est proche, ça veut dire qu'il est là, il vous répond. Juste parler à lui, acceptez-le dans votre vie, il est là pour gérer votre vie. Acceptez-le comme gestionnaire et là, il va gérer votre vie. Acceptez-le comme bien-aimé et là, il va vous combler d'amour. Acceptez-le comme amie, il va vous satisfaire. Acceptez-le dans votre vie et là, il va animer votre vie. Il va remplir votre vie. Donc le mois de Ramadan, cette expérience de somme, mes chers frères et sœurs, c'est une expérience pour célébrer la proximité. C'est une expérience pour célébrer la proximité, pour demander la proximité et pour célébrer la proximité. C'est une expérience pour célébrer la proximité. C'est une expérience pour célébrer la proximité. C'est une expérience pour célébrer la proximité. Mais au bout de Ramadan alors pour changer l'avenir. Sous-titrage FR ?